Chaque fois que vous vous trouvez contrarié dans la vie par ce que quelqu'un d'autre a dit, ce que vous dites vraiment c'est que ce que vous pensez de moi est plus important que ce que je pense de moi. Quelle est la qualité de ma vie plutôt que son apparence pour les autres ? Maintenant, vous vous dites que si mes amis ne m'aiment pas, cela veut dire que quelque chose ne va pas chez moi. C'est ce que vous devez apprendre. Vous devez apprendre que l'opinion d'une autre personne est juste ça. C'est leur opinion et c'est tout. C'est chaque fois que vous êtes contrarié ou que vos enfants sont contrariés à cause de ce que quelqu'un d'autre dit d'eux, y compris leurs camarades. Ce que vous dites vraiment à ce moment-là, et c'est vraiment important, ce que vous dites c'est que ce que vous pensez de moi est plus important que ce que je pense de moi-même. Et vous ne devez jamais donner à quelqu'un ce genre de pouvoir et de contrôle sur vous, parce qu'ils l'auront toujours. La partie amusante à propos de l'approbation pour ceux d'entre vous qui le veulent vraiment, je suis ici pour vous dire que j'aime l'approbation. Je l'apprécie. Je trouve que c'est une des choses les plus excitantes. J'aime quand les gens lisent mes livres. J'aime quand les gens m'applaudissent. J'aime quand les gens me disent des choses gentilles et tout. J'aime l'approbation. Je suis le premier à l'admettre. Mais ce que je ne fais pas, c'est que je n'ai pas besoin d'approbation. Il y a une grande différence entre vouloir l'approbation et avoir besoin d'approbation. Quand tu as besoin d'approbation, ça veut dire que tu deviens immobilisé quand tu ne l'obtiens pas en rendant l'opinion des autres plus importante. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui disent, ouais, mais je veux l'approbation et j'en ai besoin et si je ne l'obtiens pas, je suis triste. Comprenez ceci, les gens qui obtiennent le plus d'approbation dans la vie sont ceux qui s'en soucient le moins. Et ceux qui obtiennent le moins d'approbation sont ceux qui en veulent toujours. Donc, si vous voulez de l'approbation, c'est paradoxal, je sais, mais arrêtez d'y penser. Arrêtez de vous préoccuper de cela. Demandez-vous qui reçoit le plus d'approbation dans la vie. Pensez à la personne qui reçoit le plus d'approbation autour de vous et vous verrez que cette personne ne s'en soucie pas de ce que les autres pensent. Elle est tellement occupée à être elle-même. Ils sont tellement occupés à être eux-mêmes qu'ils n'ont pas le temps de remarquer ce que font leurs voisins. Un sage a dit ceci. Il a dit, si vous avancez avec confiance dans la direction de vos propres rêves et que vous vous efforcez de vivre la vie que vous avez imaginée, vous rencontrerez un succès inattendu en temps normal. Ce que cela signifie est que le succès n'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir dans la vie. Le succès est un processus intérieur. Le succès est quelque chose que vous apportez à tout ce que vous faites dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous obtenez de ce que vous faites. Et quand vous comprenez cela, et que vous apprenez à vous débarrasser des déchets et à avancer avec confiance en faisant ce qui a le plus de sens pour vous en fonction de vos signaux intérieurs, est la question de la moralité qui est de ne jamais interférer avec le droit de quelqu'un d'autre de faire la même chose. Chaque personne a son droit d'avancer avec confiance dans la direction de ses propres rêves et quand vous violez cela, vous violez le principe de l'univers, l'essence de l'univers, qui est la coopération et l'harmonie. Respectez cela et le succès commencera à vous poursuivre et arrivera dans votre vie dans des quantités dont vous n'avez jamais rêvé dans votre vie. Et il arrivera dans votre vie dans des proportions que vous n'auriez jamais imaginées avant cela. Je suis en train de travailler sur un livre qui s'appellera « Tu le verras quand tu y croiras ». Quand vous commencerez à croire en certains de ces principes, vous commencerez à voir des choses auxquelles vous avez été aveugle pendant si longtemps. Tant que vous retournez votre essence universelle, votre harmonie avec vous-même, votre coopération avec les autres, les choses commenceront à se produire d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Les gens l'ont appelée « synchronicité ». Et nous disons ici le terme que nous utilisons pour expliquer comment des coïncidences inexplicables sont arrivées dans notre vie. Et comment se fait-il que ces choses, je vais en partager quelques-unes avec vous, « Avant cela, la qualité par rapport à l'apparence dans votre vie signifie que vous faites en sorte que la flamme intérieure de la bougie en vous fonctionne d'une manière qui vous donne une qualité indépendamment de ce que les autres pensent de vous ». Maslow, en définissant l'auto-actualisation des personnes sans limite, disait que ces personnes sont indépendantes de la bonne opinion des autres. Ils sont tellement occupés à avancer avec confiance en faisant les choses qui ont du sens pour eux-mêmes, à réussir à changer la couche de leur bébé et à réussir à désherber leur jardin et à l'apporter au travail. Ils apportent dans l'avion de sorte que lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui est impoli avec eux, une hôtesse de l'air qui est impoli, ils ne le voient pas comme une attaque contre eux, c'est juste là où ils sont et ils leur envoient de l'amour, les aident un peu, vous savez, ils sont gentils. Ils n'ont pas tout ce truc de devoir battre quelqu'un d'autre et de devoir vaincre quelqu'un, c'est une nouvelle façon d'être. C'est un état de qualité où votre harmonie vous permet de coopérer et vous êtes une partie de tout cela. C'est une nouvelle façon d'être. La qualité plutôt que les apparences. Une autre nouvelle façon d'être très importante. Vivre sa vie selon l'éthique plutôt que les règles. Toutes ces règles, toutes ces façons de faire, les choses que quelqu'un d'autre leur impose. Certains des actes les plus immoraux au monde ont été perpétrés au nom des règles. Ce sont les lois. Que pensez-vous de l'Allemagne nazie ? Tout le monde faisait toutes ces choses horribles à d'autres personnes. Je ne fais que mon travail, était la défense. Nous avons tous entendu à Nuremberg, je ne faisais que mon travail. Si c'est une règle immorale, il est immoral d'y obéir. Et les personnes qui s'accomplissent, comme le dit Maslow, ont des règles en elles-mêmes. Maslow nous dit avoir des règles en vous que vous ne pourrez jamais enfreindre, jamais désobéir, jamais. Et qui ont à voir avec l'éthique. Comment traiter les gens ? Comment pensez-vous que nous sommes arrivés là où nous en sommes maintenant ? Vous savez qui était Rosa Parks ? Elle était la femme du Sud, la femme noire du Sud qui a dit « pas aujourd'hui ». Je ne vais pas à l'arrière aujourd'hui, pas question. Je sais quelles sont les règles, les règles étaient partout. Si vous ne le saviez pas, si vous avez besoin d'un rappel, il y avait des panneaux partout. Colorés à l'arrière, blancs à l'avant. Et elle a dit non. Je suis assise ici et cela a fait toute la différence. L'éthique, pas les règles. Quand vos enfants commencent à désobéir aux règles qui doivent être désobéies, ne soyez pas surpris. Quand j'étais dans le service militaire, ils avaient une politique à Guam où j'étais stationnée qui ne permettait pas aux civils guamiens de faire des achats dans les magasins d'alimentation et les magasins de la marine mais ils permettaient à tous les autres civils de faire des achats dans les magasins de la marine. Mais si vous étiez guamiens, c'est-à-dire si votre peau était foncée et si vos yeux avaient une forme un peu différente, vous ne pouviez pas le faire. J'étais le militaire. J'étais dans la marine en tant que communicant, cryptographe. Il y avait un article dans le Guam Daily News qui invitait à dire ce que l'on pensait. Il y avait un concours d'écriture de lettres et 75 dollars étaient offerts aux gagnants du premier prix. 75 dollars en 1961, c'était une fortune pour moi. C'était un mois de salaire dans la marine à cette époque. Je me suis donc inscrit au concours et je savais que je le gagnerais. J'avais déjà écrit un roman à l'époque, un roman entier que j'avais écrit pendant que j'étais en mission. Malheureusement, je n'ai pas réalisé que lorsque vous êtes dans le service, que vous avez une opinion et que vous ne la soumettez pas à la chaîne de commandement, vous pouvez être traduit en cours martial. Donc, les gros titres du Guam Daily News de la semaine suivante étaient « Marins américains, une politique de vente de discrimination ». Ça a fait beaucoup de bruit et j'ai été convoquée devant un vice-amiral commandant des forces navales des îles Mariannes et menacée de passer en cours martial parce que j'avais désobéi aux règles, même si la règle était immorale. Il y a beaucoup comme ça. Et quand j'y suis allée et qu'ils m'ont menacée de passer en cours martial, je lui ai dit que c'était mon plan de bataille. Je n'avais pas de machines et rocks à l'époque, alors j'ai dû me procurer beaucoup de papier carbone. J'ai écrit une lettre au président John F. Kennedy et j'ai écrit une lettre au secrétaire de la marine. Ma ville natale était Détroit. J'ai écrit une lettre au Détroit News et au Détroit Free Press pour leur dire ce qui m'arrivait pour avoir simplement exprimé mon opinion sur un acte immoral qui se passait ici à Guam. Et j'ai montré mes lettres au vice-amiral de la marine. J'ai dit que je n'avais envoyé que celles-là au président et au secrétaire de la marine. Ces lettres allaient être envoyées aux journaux de tout le pays, au New York Times ainsi qu'au Los Angeles Times. Elles étaient là et je les ai étalées devant lui. J'ai dit « Si vous me passez en cours martiale ou si vous me punissez de quelque façon que ce soit pour cela, alors ce qui va se passer, c'est que le monde va découvrir cette politique. Et je suis prêt. Je suis prêt. Je peux le supporter. » Et j'avais 20 ans à l'époque. « Pour mes 21 ans, non seulement j'ai reçu une bénédiction de cela, car toutes les choses sont des bénédictions pour vous, je suis sortie 90 jours plus tôt que prévu du service et ils ont tamponné mon dossier PI parce que le président l'a pris et l'a envoyé au secrétaire. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Mais PI sur votre dossier signifie influence politique. Et il n'aime pas que quelqu'un ait une influence politique dans l'armée. Il n'y a pas eu de griffier, il n'y a pas eu de cours martiale et en septembre 1962, une toute nouvelle politique a été mise en place à Guam qui permettait à n'importe quel civil de faire des achats dans les magasins de la marine et c'est arrivé parce que quelqu'un a dit que ces règles étaient immorales et qu'il était donc immoral de les respecter. De nouvelles façons d'être, une éthique plutôt que des règles. Quand vos enfants veulent savoir pourquoi, pourquoi ces règles sont si stupides, pourquoi nous devons faire ça, encouragez-les à changer. Ma mère a toujours fait ça. Elle devait m'aider à me sortir de ce pétrin dans lequel je m'étais mis parce que je l'avais fait dans ma jeunesse impétueuse. Quand on me demandait ce qui était le plus important, le travail ou l'école, j'étais honnête et je répandais mon travail. Bien sûr, c'est ce que je ressentais à l'époque. Ce que vous donnez au monde est exactement ce qui va vous revenir et si vous trouvez des choses qui vous reviennent, que vous n'aimez pas et que vous ne comprenez pas, ne vous demandez pas pourquoi ces choses vous reviennent, mais ce que vous faites pour qu'elles vous reviennent. Et quand vous commencerez à en prendre la responsabilité, vous commencerez à voir des changements spectaculaires. Une nouvelle façon d'être, au lieu de règles, d'éthique, au lieu de chercher toute votre vie des réalisations et des éléments extérieurs, essayez de vivre votre vie sur le savoir pour le plaisir du savoir. Le savoir, au lieu de l'accomplissement, pour le plaisir du savoir-être, dans un contexte où vous n'avez pas à collecter beaucoup de badges de mérite, où vous n'avez pas à collecter beaucoup de récompenses et de jugements de valeurs d'autres personnes, que vous alliez à l'école, ou que vous sortiez dans le monde, ou que vous lisiez, ou peu importe ce que vous faites. Parce que ça a du sens pour vous, et non pas à cause de ce que quelqu'un d'autre va mettre sur un relevé de notes, ou où vous allez apparaître dans une liste de classe. Nous devons aider nos enfants à comprendre et à apprécier l'importance de la connaissance pour le plaisir de la connaissance, et de faire des choses qui ont du sens plutôt que de choisir la voie la plus facile. Nous sommes dans une société axée sur la réussite qui nous dit que nous évoluons et jugeons un être humain en fonction du nombre de ses réussites fromagères, mais la plupart des gens qui se laissent prendre au piège et qui sont toujours dans ce cercle d'essais de réussite. En essayant de toujours aller de l'avant, leur récompense pour cela est presque toujours une pression sanguine plus élevée, des ulcères, des décès précoces, et même des choses comme le cancer. Nous commençons à découvrir qu'ils sont liés au type de stress que nous avons. Et rappelez-vous que c'est un univers parfait, il n'y a pas de stress dedans. Il n'y a que des gens qui ont des pensées stressantes, et quand vous mettez cette pression sur vous-même pour toujours atteindre et devancer l'autre, vous manquez ce dont il s'agit vraiment. Il n'y a rien de mal à avoir des objectifs, c'est le fait d'en tomber amoureux qui est le problème. C'est de ne pas être capable d'être flexible et de tout leur donner. Vous avez pour objectif d'avoir 100 000 dollars en banque, d'avoir cette promotion, d'avoir des voitures dans votre garage. Quel que soit votre objectif, vous êtes sur le chemin et vous travaillez toujours pour l'atteindre. Toutes ces choses sur votre chemin vers l'objectif s'appellent effort, et c'est ce que vous apprenez. S'efforcer. S'efforcer est un niveau très bas lorsque vous atteignez votre but. Parce que tout ce que vous avez connu, c'est l'effort. Vous souffrirez toujours de cette maladie appelée plus. Vous allez augmenter votre objectif à 200 000 dollars, pour des voitures et deux maisons, une nouvelle épouse, une plus jeune, et tout ce genre de choses. Si vous avez un objectif et que vous comprenez que chaque étape du chemin est un moment présent à apprécier et à vivre, alors l'objectif ne deviendra pas une obsession. Je n'ai pas de but dans ma vie. Les gens me demandent où tu seras dans 5 ans, ce que tu feras, ce qui t'attend. Je me souviens juste de ce qu'a dit Lincoln, qui pour moi était la plus grande personne qui se soit jamais assise à la Maison Blanche. Il a dit que je n'ai jamais eu de politique. Il a dit que j'ai juste essayé de faire ce qui avait le plus de sens chaque jour de ma vie, alors que je m'asseyais là en tant que président des Etats-Unis. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment significatif là-dedans. Vous n'avez pas besoin de tout planifier, de suivre un certain modèle, et de le faire d'une certaine manière. Si vous faites confiance à votre instinct intérieur, et que vous allez avec ça, et vivre chaque moment, le but s'occupera de lui-même. Mais si vous faites des sacrifices, vous mettez votre vie de côté, et vous souffrez sur votre chemin en essayant d'arriver quelque part, vous n'y arriverez jamais. Il vous échappera toujours, parce qu'une fois que vous y serez, vous n'aurez qu'à continuer avec des choses plus difficiles. Et c'est parce que c'est tout ce que vous saurez. C'est la forme la plus pure de la santé mentale. Vivez dans ce moment, et appréciez-le, et tout le reste va se frayer un chemin hors de vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, et partagez avec nous votre avis en commentaire. Cela nous fera plaisir. A bientôt sur Espace Motivation.